Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus dans notre premier séminaire pour cette année de maîtresse de 2014. Bonjour à tous, c'est le premier séminaire de la Faculté des sciences islamiques de Paris qui a l'honneur aussi aujourd'hui de vous recevoir, ainsi de recevoir nos deux conférenciers. Donc, pour dire juste deux mots sur notre établissement, la Faculté des sciences islamiques de Paris, nous sommes un établissement d'enseignement privé, libre, indépendant. Nous sommes spécialisés dans l'enseignement de l'islamologie, de la langue arabe, des études coraniques. Et nous avons aussi à côté de ces activités d'enseignement, des activités culturelles, à savoir l'organisation de séminaires, de conférences et d'autres manifestations culturelles qui nous aident à atteindre un peu notre objectif. Nous avons à côté de ça un département de séjour culturel et linguistique. Et un deuxième département d'études, comme vous le voyez sur les documents, sur les brochures, un département d'histoire du Maghreb et du monde arabo-musulman, c'est un peu un domaine de l'histoire qui intéresse beaucoup nos étudiants et puis une bonne partie de la communauté arabo-musulmane de France. Donc, ce séminaire est organisé dans le cadre de ces deux départements. Donc, chaque année, dans le département de séjour linguistique et culturel, nous choisissons un pays et vers lequel nous organisons un voyage culturel. En l'occurrence, cette année, c'est l'Algérie avec le voyage au Sahara, de Paris au Sahara, qui aura lieu au mois d'avril, plutôt, 2014. Donc, il y a 14 jours pendant les vacances de mois d'avril dans lesquels on va découvrir cette région d'Algérie. Et bien sûr, pour préparer ce voyage, nous commençons par, chaque année, prendre le pays de destination, organiser deux ou trois manifestations culturelles et historiques pour connaître l'histoire du pays de destination. Et on s'intéresse particulièrement à l'histoire de l'islam dans ce pays-là. Bien sûr, pour tout ce qui est de régions de Sahara et de l'Isère, on va organiser d'autres manifestations d'ici au mois d'avril pour un peu approfondir le sujet. Donc, on a les deux départements d'histoire du Maghreb et du monde musulman. Et le département des séjours culturels et linguistiques qui s'associent cette année pour cette thématique de l'Algérie et du Sahara, tout en sachant que la prochaine destination pour l'année prochaine, c'est la Tunisie et le Maroc. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Donc, je vais présenter brièvement nos deux conférenciers que beaucoup d'entre vous déjà connaissent. Et pour certains, depuis de longues dates. Donc, à ma droite, Dr. Sadr Saleem, qui est historien de l'islam contemporain. Il a plusieurs livres qui ont été publiés en France, notamment sur l'histoire de l'islam et des musulmans en France, le dernier datant de 2006. Donc, depuis le titre exact, c'est « La France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane ». Donc, beaucoup d'entre nous connaissent Dr. Sadr Saleem via ses interventions sur cette thématique et sur les questions que suscite la présence musulmane en France, depuis d'ailleurs ses débuts, et contribue à mettre la lumière sur des personnalités très anciennes pour travailler sur cette question de l'ancrage de l'islam en Europe en général et surtout en France. Et il apporte des personnalités, des savants, des spécialistes musulmans dans l'histoire du pays. Donc, à sa droite, on a le professeur Ali Tablid, qui vient nous visiter tout droit d'Alger, de l'université Algideux. Il est spécialiste dans la traduction, dans le département de la traduction. Mais tous ses travaux sont, les termes m'échappent, orientés vers l'histoire du Maghreb et d'Algérie. Donc, dans la salle derrière, nous avons exposé toute une table, il y a certains, beaucoup de livres qu'il a publié. Notamment, il y a des traductions sur l'aperçu historique, l'aperçu de l'histoire de l'Algérie. Et il s'intéresse particulièrement aux relations de l'Algérie ottomane entre l'époque de 1500 jusqu'à 1830. Et les relations de l'Algérie ottomane avec les pays du monde, donc les relations internationales. Donc, pour Dr Sadak Salam, l'intitulé de sa conférence est aperçu historique et culturelle. Et pour Dr Ali Tablid, c'est l'Algérie ottomane entre 1500 et 1830 et ses relations internationales. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Dr Sadak Salam. Moi, j'ai préparé quelque chose qui aurait été destiné à des touristes qui vont pour la première fois en Algérie. Et là, je vois qu'il y a des gens beaucoup plus variés, beaucoup moins extérieurs à l'Algérie. Donc, je vais mettre l'accent sur une partie de ce que j'avais prévu de dire, ce d'abord partant, et des insuffisances de l'historiographie française concernant l'Algérie. On vous a dit que moi, j'avais travaillé sur les musulmans en France aujourd'hui. Mais c'est un thème qui conduit de fil en aiguille à aborder dans le détail, à actualiser la connaissance de la période coloniale et même de la période précoloniale. pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et crever l'écran, qui crée cette prose très spéciale, à la fois journalistique et la norme d'islamo-politisme, qui exploite la peur, en disant que ce n'est pas la peur de l'islamisme, c'est la peur de tout l'islam depuis un an ou deux. Donc, vous avez une sorte d'écran qui est créé par cette littérature encagée. Et le meilleur moyen, c'est de se situer sur la longue durée, pour voir la jeunesse des problèmes. Et en partant de l'islam en France aujourd'hui, on est amené à... On est renvoyé jusqu'à, par exemple, l'année 1542-43, quand 30 000 marins venus d'Alger ont séjourné pendant près d'un an dans la ville de Toulon. Et on a la lettre manuscrite de François 1er, en milieu français, demandant à la municipalité de Toulon de l'évacuer, pour permettre à ces 30 000 marins venus en application de l'accord signé en 1535, sur les mêmes magnifiques, François 1er, qui comportent des clauses de défense. Donc, ce sont des marins qui sont venus défendre la France contre tous ses voisins. La France avait tous ses voisins contre elle. Charles Carre, les Italiens, etc. Et donc, quand on séjourne un an dans une ville comme de Toulon, on laisse des enfants. Vous avez la présence musulmane en France qui remonte à cette période-là et qui a précédé l'arrivée des maurisques, des maurisques d'Espagne. Ce sont les musulmans d'origine espagnole qui avaient été autorisés par Isabelle la catholique à rester en France après 1492. Mais après, les rois d'Espagne les ont sommés de choisir entre le baptême et le bateau. ou bien se convertir au christianisme, ou bien prendre le bateau. Vous avez la majorité qui, après avoir consulté les fouqaha maghrébins, les fouqaha leur ont dit qu'il faut revenir à la taqiyah, simuler l'appartenance au christianisme, rester musulmans au fond de votre cœur, de manière à ce qu'il y ait des traces d'islam dans ces terres, textes islamiques. Mais après, quand on a voulu les reconduire vers les ports maghrébins, septal, orands, tétouans, on a appris que certains d'entre eux étaient noyés en haute mer par la marine espagnole. Et c'est la suite d'ébrouillement de ces informations qu'ils ont demandé l'autorisation à Henri IV d'embarquer à partir des ports en dessous de la France, Cap d'Ingue et Port-Vend. Henri IV les a autorisés, et dans un deuxième temps, il les a autorisés à rester en France. Donc on a des maurices qui étaient reconnaissables selon des articles à la fin du XIXe siècle, qui étaient jusqu'au début du XXe siècle, depuis 1610, la pragmatique de Philippe III, l'intervoi d'Espagne, date de 1610, il les a chassés des frétis. Donc on avait des communautés musulmanes venus avec l'autorisation d'une autorité, non pas comme envahisseur. Donc ça vous montre l'ancienneté du problème. Et à l'époque, on avait des problèmes d'enlèvement d'enfants, des couples mixtes comme les mères d'Angers des années 80. Enfin, on avait des cas comme ça à partir de l'histoire de Mauritius. Mais l'historiographie française a considéré l'occupation d'Alger comme un fait accompli définitif. Et donc vous avez très peu d'études sur l'Algérie ottomane à partir de la Troisième République. La Troisième République qui était assimilationniste, dans les discours, dans les faits, il ne faisait rien pour la promotion des musulmans algériens. Vous avez le livre de base de référence sur l'Algérie, c'est le livre de Gramont, qui est resté sans suite, jusqu'aux publications par Novoj Obrouche, d'un livre sur les aspects économiques de l'Algérie ottomane. Et donc vous avez même les historiens les plus libéraux, même anticolonialistes, qui partaient du fait accompli colonial. Et donc c'est l'existence même d'un peuple algérien qui était contesté par les historiens, comme Charles-André Julien par exemple. Charles-André Julien était titulaire de la chaire d'histoire coloniale, créée à la Sorbonne vers 1902-1903, pour mettre en relief les aspects positifs de la colonisation. Donc c'était des idéologues de la colonisation. Lui, il a eu le mérite de l'avoir rendu un peu plus impartial, mais il n'a pas été jusqu'à se libérer des présupposés idéologiques des historiens de la colonisation. Et on en a la preuve matérielle dans un dossier des archives du journal Le Monde, datant de fin 1960, début 1961, à la suite de la publication de mon livre de Mishalabar, une édition de minuit, l'histoire d'Abar. Mishalabar était un romossier et un essayiste. Il était, en aucun cas, un historien de l'Algérie, mais à force de suivre l'histoire des rappelés, des rappelés, des gens qui ont envoyé les cartes postales d'Algérie pour dire qu'il y a la torture, etc., et il a travaillé aux archives et il a révélé ce que les historiens officiels de l'époque ne connaissaient pas. Et c'est lui qui avait utilisé pour la première fois le miroir dont c'est un tel programme, le « Art de Chazael » et Charles-André Julien a répondu violemment dans la mode en contestant l'authenticité du miroir et approuvé par son assistant et élève, Charles-Robert Achenf, qui est rentré d'Algérie et a été recruté comme assistant de Charles-André Julien. On a un dossier de 150 pages dans les archives du monde qui n'enlure pas le journal. Parce qu'une fois que Charles-André Julien a critiqué Michel Abar, le monde interdisait à Michel Abar de répondre. Donc vous avez, c'est un dossier qui mérite d'être publié en un livre sur l'historiquement correct. Quand vous avez la rédacteur en chef du nom, c'est Robert Gauthier, c'était un ami personnel de Charles-André Julien. Et Robert Gauthier, on a ses annotations manuscrites à la marge des lettres de Michel Abar, il était Algérie française. Et donc il a actionné son ami Charles-André Julien pour disqualifier toute la thèse de Michel Abar. Alors Michel Abar, qu'est-ce qu'il a révélé ? Qu'à partir de la crise du coup d'éventail de 1827, la France a commencé à envoyer des proclamations, notamment d'Alger, à Constantin, où les Français promettaient de libérer les Algériens de la domination des Turcs, comme Bonaparte l'avait fait avec les Mamelouk en Égypte, et la France promettait de soutenir un État algérien indépendant. Et c'est les notables d'Alger, comme Baudaba et Chéhidane, beaucoup d'autres, qui croyaient à la sincérité de ces proclamations, qui ont fait pression sur le Daïk, Hossein. Hossein n'aurait sans doute jamais signé la convention de Gourmand s'il n'y avait pas eu ces pressions. Et eux croyaient, dur comme frère, que la France, elle est l'unitaire. Et c'est quand c'est Hamdan Prochard qui avait... Si Hamdan se voyait peut-être à la tête d'un État algérien indépendant qui aurait des liens étroits avec la France. Quand il a vu que tout était mensonger, il est venu à Paris et il a fait publier le Mérat ou Gizaël, dont une traduction arabe était signalée à Tripoli déjà à cette époque-là. Et donc, cette... Alors, pourquoi Charles-Anne de Julien était furieux ? Parce que Michel Abbas parle de plusieurs génocides commis par la France en Algérie. à partir du massacre de la tribu d'Aoufiya en 1833. Une tribu qui est à la sortie d'Alger d'Aarache qui a été massacrée. Et l'enquête a montré qu'elle était innocente de l'assassinat d'un notable venu de Camille ou de Constantine qui était pro-Français. Et il dit, la France a tenu d'autres génocides. Alors, le mot génocides, jusqu'à maintenant, c'est un gros mot pour les historiens français qui ne s'utilisent que pour la Shoah. Vous avez le dogme de l'unicité de la Shoah qui constitue le véritable blocage dans la qualification des crimes coloniaux en Algérie et en Afrique. Charles-Robert Ageron était indisposé par la démystification ou la destruction du mythe Napoléon III. Alors, Charles-André Julien était un inconnu à l'époque mais il avait publié un article sur l'Algérie algérienne de Napoléon III à Charles de Gaulle. Charles-André Julien n'était pas pour l'indépendance. L'Algérie algérienne jusqu'à maintenant, s'il y a des chercheurs, je vous recommande de faire une thèse pour expliciter cette autologie. Qu'est-ce que c'est que l'Algérie algérienne ? La couture jusqu'à maintenant à 93 ans croit que c'est l'indépendance. L'Algérie algérienne, c'est quelque chose qui aurait ressemblé à l'autonomie interne mais avec le maintien de la souveraineté française en Algérie. Or, Charles-André Julien, Charles-Robert Acheron a comparé ça avec la politique du Royaume arabe de Napoléon III où il présentait Napoléon III comme un précurseur de la décommunisation alors que c'était totalement faux. D'ailleurs, l'émir Abdelkader lui-même s'est aperçu de la supercherie quand il a décliné l'invitation faite par Napoléon III à revenir en Algérie. Il voulait le nommer la tête du Royaume arabe d'Algérie mais on sait maintenant qu'il y avait un plan de Napoléon III destiné à faire une alliance avec le deuxième État wahhabite en Orient qui était contre l'Empire otan. Et le but, c'était de détruire l'Empire otan. Et Napoléon III ne faisait que reprendre le projet de Bonaparte au moment de l'expédition d'Aboukir. Son but, c'était d'occuper Istanbul et le Bosphore pour contrôler le reste du monde. Mais il a négligé la puissance de la marine anglaise qui a failli arrêter Bonaparte s'il n'avait pas pris la fuite dans une nuit de grandes tempêtes. Et donc, la France voulait renouer avec ce qu'on a appelé le grand dessin. Le grand dessin, c'est une terminologie qui date de Charles X au moment de la restauration à partir de l'échec de Bonaparte de l'échec de Napoléon Ier qui a dressé tous les pays européens contre la France dans les conquêtes napoléoniennes ont été à l'origine de la montée des autres nationalismes européens. et Charles X avait une crise financière et politique d'ailleurs très très grave et ses conseillers comme à l'accoutumée lui conseillaient une guerre aux frontières une grande guerre pour faire oublier une mauvaise crise. Et ses conseillers lui a dit il faut occuper la Belgique qui était un petit pays assez vulnérable. Un autre conseiller lui a dit il faut déplacer la frontière lorraine. Charles X a dit vu les traumatismes créés par les conquêtes napoléoniennes il ne faut plus jamais que la France s'engage dans des guerres européennes. Donc il faut il faut tourner le regard vers les pays du sud qui étaient considérés comme plus vulnérables. Et là c'est une confirmation de la thèse de la colonisabilité qui a valué Amalek Benabi beaucoup de polémiques inutiles tous les rapports diplomatiques de l'époque montrent que il était plus facile d'occuper les pays du sud malgré la puissance de la régence d'Alger la puissance militaire et Napoléon III n'a fait que reprendre ce qu'on appelait le grand dessin de Charles X qui a été à l'origine à l'origine du projet d'occupation de l'Algérie par Mohamed Ali le fils roi d'Egypte qui a failli marcher et Mohamed Ali a accepté de servir une puissance occidentale en occupant des pays musulmans. et alors Charles Robert Ageron a été indisposé par la démystification de Napoléon III parce que Jalabar révèle que le trésor du Dei a été pillé et certains l'ont évalué jusqu'à 400 millions de l'époque dans certains formes nord c'est entre 200 et 400 millions et c'est Louis-Philippe le roi de France qui l'a transféré en Angleterre il l'a caché et Napoléon III après 1852 l'a fait rapatrier en France mais pour lui pas pour le budget de l'État donc présenté Napoléon III alors qu'il s'est comporté comme un vulgaire commandant qui a volé le trésor du Dei et Charles-André Julien a publié des lettres dans le monde mais en banque chrétien il avait une sorte de mauvaise conscience moins d'un an après il a publié dans le monde des lettres de notables algérois à Lafayette et sa source principale c'est le miroir de Zéhamdala dont il avait contesté l'authenticité quand c'était révélé par Michel Lapart et Charles-André Julien après il a écrit un livre vous connaissez sans doute 1864 un gros volume histoire contemporaine de l'Algérie où pour le début de la conquête sa source principale c'est le miroir de Zéhamdala donc vous avez une sorte d'historiquement correct qui est entretenu par l'orgueil de moi academicus comme dit leur dieu qui n'admettent pas qu'un non-historien vienne apprendre aux historiens qui s'endorment sur leur laurier ce qu'ils auraient dû trouver demain et donc ce dossier là montre que l'alliance entre les journaux qui se croyaient de référence à l'époque avec des présupposés écologiques et l'utilisation du prestige historien de la Sorbonne a contribué à retarder les études historiques alors que Michel Lapart a rendu un grand service à l'histoire mais en tant que citoyen affecté par la torture par la répression en Algérie et donc la moralité de cette polémique on m'a dit que Michel Lapart a été réédité à Algérie à mon avis on aurait dû mettre longue préface sur les dessous de cette polémique qui ne sont connues que dans les archives de Robert Gauthier que vous pouvez consulter tout un petit rédacteur en chef a remis tous ces papiers toutes les lettres non publiées sont dans ces archives et donc on a on a des blocages qui persis jusqu'à maintenant sur sur la comment accéder à une histoire démystifiée de la série et c'est aggravé par le fait qu'il y a très peu de coopération entre les historiens algériens et les jeunes historiens français d'aujourd'hui je vous renvoie un article publié dans le monde diplomatique du mois d'août dernier où vous avez quelqu'un qui a été en Algérie il s'est intéressé il a eu la bienveillance de s'intéresser à ce qui se publie sur la carte d'Algérie par les Algériens eux-mêmes or il avait appelé Mohamed qui lui a dit méfie-toi les deux tiers sont en arabe or ce monsieur n'est pas arabisant il publie il fait de la pub pour une maison d'édition une frairie du centre-ville mais il donne si vous voulez le jugement dernier il le confie à Raphaël Branches qui est une historienne des tortionnaires de l'armée française et elle a dit elle publiquement que les torturés ce n'est pas son affaire donc quand on choisit de saucissonner l'histoire à ce point on ne risque pas d'être une bonne historienne de toute l'Algérie or l'historienne du monde diplomatique a donné la parole à Raphaël Branches qui aimait un point de vue un peu condescendant du haut de sa donc lui il m'arrive d'utiliser ses archives mais il faut en les recoupant et en les vérifiant alors quand on connaît l'histoire de la guerre d'Algérie vérifier et recouper c'est à partir des archives françaises or on a des pans entiers de l'histoire de la guerre de libération qui ne figurent pas dans les archives militaires de Vincennes et on a des livres dans des maisons très modestes l'introuvable d'Algérie par exemple vous avez une petite maison qui s'appelle Boustain à Clebsen qui a publié les souvenirs du commandant Ahmed Ben Saadoun un ancien de la houlasse c'est un récit de la plus grande importance et ça m'intéressait parce que j'ai les documents saisis sur Ahmed Ben Saadoun quand il a été arrêté du côté de Saïda en 1960 or lui il dit il raconte la vraie histoire de la mort du colonel Lothry dont un des livres est exposé ici du côté français on a une seule version qui relève des fanfaronales du colonel Jacquin Jacquin prétend avoir intercepté par les écoutes à partir des transmissions et il a été or Ben Saadoun est formel il a dit la caravane qui suivait Lothry en mars fin mars 1960 a été balancée par un cahier marocain à partir de la base de Boudnib ceux qui connaissent la richesse Boudnib c'est de l'autre côté de Nihounif vous avez les officiers de la Hélène qui ont été achetés des chamelles de race le jour du marché sans marchander le prix et le cahier a dit vous avez une traversée ils n'ont pas répondu mais il a averti le consulat de France c'est comme ça qu'ils ont été interceptés et on avait un récit d'une livre qui est démenti par quelqu'un qui a vécu l'événement et vous avez les jeunes historiens qui sont des pays sacrégés mais qui ne connaissent pas l'arabe et qui ne connaissent pas l'Algérie qui continuent de servir une sorte d'historiquement correct en méprisant parfois les apports des témoins algériens maintenant je reviens à l'intitulé j'ai mis exprès le mot culturel parce que la colonisation a été une négation de l'identité algérienne d'abord on niait l'existence d'un peuple algérien jusqu'à 1962 si vous lisez les discours du général de Gaulle il parlait des mosabites des kabiles des chaouillards et des arabes c'est l'ethnographie coloniale et l'historiographie partait de ce constat Bourdieu qui était anticolonialiste a écrit un livre d'Algérie en 1960 vous avez cinq chapitres les arabes les kabiles les chaouillards et les mosabites donc on niait l'existence d'un peuple algérien et on a on a voulu faire éteindre la culture arabe et là on est parti il faut partir du début de la troisième république qui était d'un assimilationnisme alors là un troncier et la troisième république a mis fin à des établissements arabes français qui avaient été ouverts à la demande d'Ismail urbain le bulâtre converti à l'islam qui était parfois écouté par Napoléon III la France a buté sur ce qu'on appelait le refus scolaire les familles musulmanes refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école française qui était la première étape avant l'apostasie bon Napoléon III a dit on va attirer les familles arabes les enfants arabes en enseignant une demi-journée d'arabe une demi-journée de français c'est comme ça qu'on a eu un réseau d'écoles arabes français où les familles musulmanes envoyaient leurs enfants pour apprendre l'arabe plus une autre langue et puis après on avait des collèges arabes français et le lycée impérial ça a été ce qui est le lycée américain donc quand on gravissait les échelons on arrivait jusqu'à ce sommet du bilinguisme et auparavant la France avait créé les médersas 1850 les médersas d'état les trois il faut mettre un majuscule contrairement à Levaux et Kepel qui confondent avec les médersas des oulamas les médersas d'état ont été créés en 1850 sous recommandation de Tocqueville dans son rapport sur l'Algérie où il a dit contrairement à ce que pensent les militaires qui ont eu le djihad en phase 2 ce serait une erreur de démanteler la religion musulmane il faut des représentants officiels du culte musulman il ne faut pas le détruire et il a été écouté par le gouvernement de 1848 qui a créé les trois médersas Constantin Clemsen Medea Blida a fini à Alger on l'a créé à Medea j'ai des hypothèses mais on a vu que c'était trop excentré que les familles de mort de bourgeois etc. ne pouvaient pas aller jusqu'à Medea mais on a les traces si vous voulez quand on lit les archives de l'Aylène vous avez toute une élite bilingue de Medea qui a perduré et c'est le résultat de la présence pendant quelques années de la Medea en Medea en arabe on appelait ça parce que ça formait des Hadim qui devenaient des Kari des interprètes et des Moudarès il y avait le poste de Moudarès qui enseignait la religion musulmane dans les mosquées d'Omanial mosquées officielles et donc le système colonial avait prévu des établissements où le programme était raboté par exemple il n'y avait pas d'enseignement de théologie c'est l'inspecteur Cherbono l'inspecteur d'Arab qui a dit il ne faut pas enseigner la théologie parce que dans tout traité de théologie il y a un chapitre sur le djihad ça risque de donner de mauvaises idées à nos sujets musulmans mais c'était un enseignement qui au début était boycotté par les familles et qui préféraient la Karawin la Zitouna et parfois même la Kassar et c'est ce qui explique que les étudiants algériens de ces trois universités islamiques faisaient l'objet de une surveillance étroite de la part des consulats français jusqu'à la guerre de 1914 il y avait un rapport de 1916 rédigé par la mission militaire française en Obrion qui a amené avec elle le commandant Kadeh Kadeh a été chargé d'espionner la vingtaine ou 25 élèves algériens de 1916 à Lazare on considérait qu'ils allaient rentrer avec des idées concitatrices alors malgré ça malgré tout ces précautions de Cher Bonneau pas de théologie enseignement du droit français de la littérature française l'assimilationnisme de la troisième république a fermé les trois médias en 1894 et ils ont dit c'est une pépinière de nationalistes selon un rapport officiel de l'époque alors que le nationalisme n'existait pas encore et il a fallu la commission sénatoriale de l'enquête présidée par Émile Rond qui n'était que sénateur qui deviendra président du conseil c'est un ancien prêtre qui a fait adopter la loi 1905 considérée comme une agression à l'église mais il a réagi en nombre de religions où il a remis son rapport qui existe toujours au Sénat qui mérite d'être édité parce que vous avez toute l'historique de l'enseignement en Algérie et il révèle que la philosophie de Benoussina était enseignée à la grande mosquée d'Algérie il a fallu un général français pour mettre fin à cet enseignement ça veut dire qu'il y avait une université la Matarasa et la Mastid étaient encore non séparés et le gouvernement de l'époque a écouté le Combe il a réouvert les mêmes personnes mais qui était maintenu sous surveillance et on avait une politique qui avait pour objectif d'isoler de manière permanente l'Algérie par rapport au reste du monde musulman ce qui amenait à interdire le pèlerinage très très court il y avait l'un des plus bienveillants du Sénat Combon qui a séli pendant 7 ans 1895 à 1902 c'est lui qui a créé le comité pour la mosquée à Paris il a fallu 30 ans pour que ça aboutisse et bien en 7 ans il a interdit le pèlerinage 4 fois parce que le rapport disait le pèlerinage rend fatatique et indocible et puis on rencontrait ce qu'on appelait les bandes islamistes à l'époque donc il y avait une volonté d'isoler l'Algérie mais sans une politique conséquente d'assimilation des Algériens et le refus de cette politique conséquente est symbolisé par le rejet le refus d'appliquer les lois Jules Ferry à l'Algérie qui étaient trois départements français et les lois à Jules Ferry c'est la scolarité obligatoire généralisée et obligatoire alors le conseil supérieur de l'Algérie en 1886 a refusé l'application des lois Jules Ferry à l'Algérie sous prétexte qu'on n'emploie pas l'argent et contribuable à instruire cette foule de gueux là je cite et le gouvernement de Paris s'est incliné de consor au foule alors on a eu quelques exceptions d'arabophilie en la personne de Luciani qui était directeur des affaires indigènes et il a voulu donner les moyens aux médersa parce qu'il voulait que les familles qui avaient les moyens préféraient toujours la carouine et la jetouna aux médersa d'État donc il a dit il faut les rendre attractives et il a débloqué un budget pour traduire des œuvres des œuvres comme l'Hershat de l'Umam l'Haramé de Chouhini ce qui est un traité de théologie de Calam et c'est lui qui a fait connaître l'œuvre de Cheikh Soussi l'Akida Soussi les proletes communes de Soussi c'est de Luciani qui les a qui les a fait traduire par des médersiens comme le Cheikh qui nous était et lui il s'est corrigé et il s'est mis or cette politique dite arabophile après la première guerre mondiale on a décidé d'y mettre fin c'est le début de ce qu'Augustin Berck qui a été recruté par l'Ushamie à l'Ushamie et il a appelé on a adopté une politique berbère c'est-à-dire le rejet de la langue arabe et l'encouragement de l'usage des sabirs et de l'introduction du maximum de mots européens dans le langage parlé dialectal algérien et c'est la raison pour laquelle l'administration a vécu avec une grande inquiétude la création de le lancement d'un journal d'un journal comme Shireb à partir de 1925 je crois les roulamas c'est en 1931 Shireb datait d'un état et donc elle suivait ça avec beaucoup d'inquiétude toute tentative destinée à réhabiliter l'arabe classique je suis en train de citer un manuscrit d'Augustin Berck de 1932 quand l'association des roulamas a été créée en mai 31 ou en mars le gouverneur a demandé un rapport à Augustin Berck qui était aux affaires indigènes normalement 25 ou 30 pages auraient suffi mais Augustin Berck a remis un rapport de 330 pages tellement il a dit l'association des roulamas c'est le mouvement le plus dangereux pour l'avenir de la présence française dans ce pays parce qu'il est pour un islam réformé qui combat les confrérés maraboutiques qui servaient de relais à la colonisation et il veut réhabiliter l'arabe classique et les roulamas par la suite ont fait l'objet de la presse des roulamas on a essayé de la museler après la première tournée de Bambatis 31-32 dans tout le pays il a été reçu comme un sauveur l'administration a été très inquiétée après le passage par exemple de Pierre Bambatis à Rélizane à Notre-Roma vous avez les notables qui créent une des roulamas alors qu'ils étaient conseils municipaux etc. le Bambatis a réveillé a suscité un enthousiasme c'est ce qui explique que l'administration fait une étude de 330 pages pour étudier les ramifications avec l'islam dans le monde avec les mershéki baslan ils avaient le Toufak al-Madani qui recevait des courriers des mershéki baslan de Genève le courrier était ouvert ouvert et puis le Toufak al-Madani recevait une lettre refermée il ne savait pas que ça avait dit vous avez les correspondances entre Bambatis et Rachidre et tout et alors l'administration a sévilli en faisant décrété par le Conseil d'Etat en 1933 que l'arabe est une langue étrangère en Algérie alors pourquoi cette loi c'est parce qu'il y avait une législation sur la presse étrangère mais c'est un que c'est un beau croate qui était réfugié à Paris ils avaient le droit de publier une presse mais quand les intérêts diplomatiques que la France a mis en cause le pouvoir était autorisé à les interdire donc en décrétant que c'est une langue étrangère cet arsenal juridique servait à interdire la presse des relâmes donc ça le chef de Bambatis est sorti si vous voulez de sa réserve alors qu'un juif que là il a été très très modéré il a été convoqué par le commissaire par le sous-préfet puis le préfet de Constantin puis par le gouvernement général et lui il a dit venez écouter mes leçons à la Moussé Cédille il a dit il a dit j'ai jamais attaqué la France j'ai même pas cité le colonialisme je veux lutter contre l'ignorance et Bambatis a dit quand il est rentré une convocation à Alger il a dit moi mon but c'est de combattre l'ignorance mais je viens de découvrir que le meilleur allié du colonialisme c'est l'ignorance puisqu'il est vexé ils se sont agressés pour le lutte contre l'ignorance et puis Bambatis c'est une histoire qui est connue maintenant on l'a convoqué au gouvernement général en lui disant on va effacer toutes les dettes de ton père son père était délégué au conseil général de Constantin il contractait les prêts aux crédits fonciers ils lui ont dit si tu arrêtes ton enseignement on efface toutes les dettes de ton père il a demandé un délai de réflexion mais il a répondu par un éditorial du shiha je crois encore à l'époque il a dit il a dit de manière à ce que on ne fasse pas de pression sur lui il a refusé cette offre là mais jusque là il était très modéré mais au moment où on a voulu interdire la presse des ulama et on a exigé des diplômes officiels pour les enseignants de métarsal c'est-à-dire le meuble Bomedis est sorti sur une des grandes places de Constantin il a fait un très vibrant discours dans les rapports de police ils ont dit on ne savait pas que Bomedis pouvait être violent sur le plan du langage à ce point alors qu'il était très moderne et donc vous avez une tradition vraiment dans les gènes du système colonial de méfiance de la langue arabe parce qu'on voulait détruire l'identité arabe de l'Algérie mais sans avoir la générosité d'assimiler les Algériens et d'ailleurs quand vous lisez la presse des années 1880 tout article sur l'Algérie étudiait trois options ils disent il y a un vrai problème il y a un malaise qui va éclater un jour et donc tout bon article se terminait par des solutions alors on avait le choix entre trois options la première c'est l'extermination évoquée explicitement et on sait maintenant qu'aux archives de Dexon-Provence qui était dirigée par Pierre Boyer ancien de la culture d'Algérie d'ancien archives de la culture d'Algérie il a dit un de ses neveux que je connais il lui a dit j'ai retiré un rapport qui date du début de la troisième république où le gouverneur a fait étudier un plan d'extermination il a dit il y a à l'époque il y avait peut-être 600 000 européens il a dit il ne faut garder que 600 000 musulmans les autres il faut exterminer l'intention ne manquait pas la deuxième solution c'est celle de Pierre de Foucault christianisation Foucault dit si on ne christianise pas les musulmans la France sera chassée d'Algérie et la troisième solution le laïcisme de la troisième république ne pouvait pas retenir la christianisation il disait assimilation mais sans se donner les moyens l'assimilation aurait consisté à ouvrir des écoles un peu partout ils ont refusé l'application des lois jules ferrées alors après vous avez les guerres mondiales qui introduisent des changements un peu forcés alors après la deuxième guerre mondiale on a découvert le malaise créé par l'augmentation du nombre de diplômés des méderciens d'état et les débouchés qui étaient restés très limités les trois c'est à dire être Adel Moutarès ou Interprète on avait beaucoup de méderciens qui voulaient exercer votre métier ils étaient obligés de venir jusqu'à l'école des langues orientales ils étaient s'ils avaient la division supérieure le diplôme de la division supérieure ils étaient admis en deuxième année donc avec le diplôme des langues l'eau ils se faisaient recruter en deuxième année de droit pour avoir une licence en droit donc ça fait un cursus qui était plus long pour être avocat à l'avant alors moi ce qu'on appelait l'interaction des réformes donc créée à partir de 46 par Chataigneau qui était un socialiste un peu bon temps mais qui a un théorogine des massacres de mai 45 il a senti qu'il fallait lâcher du lest et donc il s'est mis à trouver d'autres débouchés à la SNFA dans l'application pour les diplômés des médecins et ça ne suffisait pas et on a demandé à Mohamed le Hatsadouk qui était un agrégé d'arabe et devant du cabinet de Nejlen le gouverneur de Nejlen socialiste de 48 à 51 Nejlen lui a donné le feu vert pour réformer les médecins parce que le diplôme des médecins n'avait pas l'équivalent du bac c'est le Hatsadouk qui a qui a fait progresser un peu la situation scolaire en transformant les médecins en lycée franco-musée où on pouvait préparer ce qu'on appelait le bac normal avec un programme d'arabe beaucoup plus élaboré que celui des autres lycées mais le Hatsadouk m'a dit le projet a failli être refusé il y avait toutes sortes de blocages à Paris et il faisait suivre le dossier par Rachid Ben Shlem qui était le fils de Mohamed Ben Shlem Rachid Ben Shlem était sous-préfet hors cadre au ministère de l'intérieur et tous les 3-4 mois Hassadouk l'appelait d'Alger et lui dit c'est de transigner parce qu'il fallait le ministère des finances le ministère du travail le ministère de l'Unification et c'est à la rentrée de 51 que le décret de transformation des Bédersa en lycée franco-musulman a été signé et Hassadouk m'a dit on a eu une augmentation exponentielle du nombre d'escrits parce que les familles algériennes les ont nés en termes de débouchés en même temps qu'ils voulaient l'enseignement de l'arabe à leurs enfants quand ça permettait d'obtenir le bac il m'a dit on a eu dès la première année une multiplication par 5 ou 6 et puis ça a été multiplié par 10 au bout de 4-5 ans Hassadouk m'a dit dès que le décret a été signé j'ai reçu une délégation de Mozabites des représentants de la Hassaba de Gardaya ils ont visité le nouveau lycée de la Debrunacroun qui était rattaché au lycée de la Debrunacroun du jour il m'a dit il n'a rien dit il leur a dit est-ce que vous avez une remarque ils m'ont dit il manque une salle de prière il m'a dit j'ai obtenu l'ouverture d'une salle de prière et puis il m'a dit on a reçu des dizaines d'élèves de Gardaya mais dans le même temps la France a écouté les doléances de Tahar Hussein qui était ministre de Ma'arif du gouvernement de Nakhass en 1949 Tahar Hussein est venu en visite officielle à Paris et c'était le centenaire de l'accord culturel franco-égyptien il fallait le renouveler et Tahar Hussein a proposé à la France d'inscrire le français à tous les niveaux des établissements publics